Monsieur Bérisa, cabinet du ministre, secrétaire du ministre, Monsieur Doré, directeur général, secrétaire, Monsieur Boulibé Roche, membre de la commission, et je salue particulièrement le délire Édouard Benfort, qui est au fond de la salle, qui a l'invité de faire des particularités, je salue également ceux de la SR qui sont en ligne, qui nous suivent, les avocats du ministère, les amis de l'éducation, chacun selon les grades et les niveaux qu'ils possèdent, je ne peux pas décliner tout le monde, je salue également à l'éventu de la presse, et je salue aussi ceux de la SR qui nous suivent en ligne. et peut-être qu'ils nous suivront en tiffé. Aujourd'hui, ça marque un tournant particulier dans la vie et de la SR de Bayef. SR de Bayef, c'est une commission qui a pris l'essence à partir d'une loi qui a été publiée en 2019 dans le Moniteur et qui est exigé pour son application la mise en place d'une commission. Donc, la responsabilité est de travailler en vue de la mise en place, d'outils et de documentation permettant d'arriver à la reconnaissance et à la validation des acquis, d'expérience professionnelle. Tout au long de l'activité, on va en parler et ceux-là qui ne maîtrisent pas bien ceux qui s'appellent et ceux-ci auront la possibilité d'avoir des exercices. Et la commission a à peine un an et quelques mois d'existence. Donc, c'est très très jeune et nous avons le privilège où on ne va pas s'en oublier de pouvoir déjà accoucher deux études majeures dont l'application des résultats pour cette équipe-là devrait permettre au pays de commencer par repenser cette base particulièrement dans deux chambres qu'on a croisées l'éducation et le métier et l'emploi en général. Ce qui doit nous permettre de construire à petit pas, bien entendu, cette nouvelle IT dont nous reviendrons tous. Je ne peux pas démarrer même au cours sans l'adresser mes remerciements à nos ambassadeurs, à la population suisse en général qui nous a accompagnés au niveau financier particulièrement et également à partir de leur vertu et de leur appropriation leur attachement à la cause prônée par cette loi ce qui nous a permis d'avoir ces résultats aujourd'hui. et j'ai choisi 14 février parce que ce matin-là nous devons chercher chocolat ou bien, par exemple, et là, comme ça. mais je m'étais dit qu'étant fils d'Haïti, ma mère, Haïti, ma mère a et qui m'a accueilli, son a été mieux et au seul de ma carrière pour professionnel l'adresser et mon amour face à un si grand public pour Haïti, ma patrie, ma chérie. Et ce 14 février, cette activité je l'ai dit Haïti, espérant que après mon départ de la scène des Bayer et le coordonnateur général tout général de l'emplacé se souviendra de cette date qui a été retenue pour présenter au public ces deux études de base et comme ça se dira bon, c'est une structure qui a été fondée sur la mondialité donc il faut continuer à aimer le pays même si ça en est parfois des sacrifices et qu'un peu soit des sacrifices que ça va tomber. Et je ne veux pas être trop long parce qu'on a déjà perdu beaucoup de temps et il y a d'autres intervenants qui vont à leur façon présenter certains éléments de la problématique pour permettre de bien prendre. mais ce que je peux dire déjà c'est que cette loi avec cette commission qui a primé sans savoir dire de la loi est une grande première dans la vie de notre société et quand on regarde le fonctionnement d'Aïti au niveau de sa grande population active sans aller vers les chiffres exactes comme il n'y a pas à ma connaissance de statisticien des études assez pointues qui montent les réalités on pourrait tenter de dire que nous nageons dans plus de 80-87% de l'informel parce qu'il y a gré aux professionnels qui exercent des métiers d'étudiants petits moyens grands. Nous avons cette tradition d'apprendre à côté de quelqu'un et comme ça de l'une et professionnelle mais sans avoir le papier sans avoir écrit dans l'école. La loi qui prévoit de reconnaître et de valoriser les actes d'expérience de tout professionnel qui exerce un métier quelconque sur les victoires c'est une révolution. Moi-même je viens de la paysat écophone par Jean m'a dit ça à chaque fois que je m'appelle la parole et il y a mon ami qui est en face là qui vient de m'interpeller sur les mains donc que les m'a dit si vous je n'ai pas eu de nous et les mis à néglige même c'est quoi au moment d'être on veut il y a des femmes qui sont là exclusivement de parer la nourriture l'ordinès le pochaudière le diamètre est près de 60 70 centimèbre et on fait cuire le maïs déjà on va arriver à faire cuire ça sans que il n'y a pas cuire libre il n'y a pas qu'il s'entra fumé et mon carangèle c'est déjà mon expertise mais moi-même ce qui m'a tiré le plus c'est après ils sont là et puis on étend les feuilles du balanier et puis on enverse la choutière on l'enlève et puis le maïs reste en forme de la choutière et pour un beau couteau on fait des coches ouais ça c'est une éclaircisse mais on a un condamne là qui n'a dans la et une balle mon chaudier comme ça et puis on m'apporte 10 niveaux là faire de moi mais tout ça c'est des compétences hein bon on a d'autres une réperie c'est une façon pour dire que et la valorisation des compétences ça concerne tous les gestuels professionnels de la vie nationale et Dieu merci la vie haïtienne en a en quantité par jour donc arriver à mettre les bases pour permettre à tout professionnel de se faire reconnaître et de pouvoir valoriser sa profession ça vraiment c'est l'affaire du siècle et moi-même je re-hommage au créateur qui m'a permis à ma sortie de carrière de pouvoir participer à un acte aussi plurieux qui peut permettre à Haïti de se lancer dans sa rénovation quand avec la VAE le professionnel sera reconnu valorisé pour ses compétences et comme ça il pourra défendre mieux de la valeur marchande de cette activité mais en plus l'État aussi pourra rentrer des sous parce que le qui n'est pas reconnu et qui articule ses métiers et ses professions en fonction en tâches et en responsabilité représente un instrument indispensable pour l'organisation et la modernisation de notre force de travail et aussi pour une reconnaissance et une valorisation ordonnée et rationnelle des acquis de tous ceux et de toutes celles qui se sont formées sur le tas quant au référentiel des compétences de l'enseignant il est appelé à apporter au ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle un appui inestimable dans ses efforts pour augmenter les qualifications du personnel enseignant de notre système éducatif de telle sorte que nos instituteurs et nos professeurs deviennent des éducateurs concrets non seulement au niveau du savoir de la didactique du sens des responsabilités mais aussi au niveau de la communication de l'évaluation et de la gestion de classe bref dans tous les blocs de compétences qui ont été proposés par la firme Cefi Conseil je m'en voudrais de terminer ces propos sans présenter mes félicitations au coordonnateur de la commission monsieur Charles Leveld Joseph pour la détermination et le leadership dont il a fait preuve pour mener à bien les premiers pas combien fructueux de la commission Pour finir je formule le vœu que le ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle continue à apporter tout son appui à la commission pour lui permettre de poursuivre l'excellent travail qu'elle a commencé merci le ministère monsieur l'estimane a été l'équité il a martelé le mot et dans toutes ses représentations publiques il assiste énormément sur le sens de l'équité dans ce sens j'appuie monsieur le coordonnateur général pour dire que enfin l'état reconnue que ses esprits du système ont pu qu'ils n'ont pas eu accès à un apprentissage pour eux ont pu malgré tous les obstacles s'approprier d'un ensemble de savoir pour devenir des professionnels parfois respectés il faut leur courage les exclus ont gagné au nami leur combat pour l'éducation cette reconnaissance de leurs êtres ne fera que la surprise se ressentir et nous permettra d'un trait d'un jour de la période de la valorisation de l'homme c'est une indispensable de l'homme il faut sortir de ce système de l'homme pour aller et d'un outil monsieur le coordonnateur général je vous prierai au nom du domicile de donner une large publicité à cette loi et au résultat déjà pour que les exclus du système sachent sache qu'il les apporte je remercie monsieur le bassin de l'homme aux suisses parce que c'est pas toujours facile de financer ce qui n'est pas palpable ce qui n'est pas juste la ressource d'un domaine d'une réalité d'utiliser un concept de l'homme actuel dans le sens de la réalité de l'homme en humain qui s'est passé je vous en remercie monsieur l'ambassadeur au nom du ministre Manila monsieur le coordonnateur je vous serai prévu de venir voir commencer le travaux prévus avec le directeur monsieur l'homme de la direction d'information du gouvernement pour que ce référentiel de l'instituteur fasse l'objet d'une politique nationale du référentiel pour que aucun aucune autre personne selon sa bonne humeur ou sa bonne humeur décide de modifier le travail réalisé par monsieur le consultant et j'avoue donc il faudra les vies donc ça ne change pas encore le change de cheniseur sur les renommés ce fut un propos de titan 2012-2018 on va avancer plus tard mais je crois que pour reprendre le propos de mon professeur pour les déroches le dynamisme et le sens du divers du gouvernement nous a permis d'avoir donné que avant cette commission existait sous-partie maintenant je me permets monsieur le levé a pu livrer la marchettise quand il y a la bonne foi quand il y a la bonne foi on peut réussir de travailler je vous remercie tous ceux qui ont travaillé avec toi tous ceux qui t'ont accompagné que ce soit le massac que ce soit les commissaires que ce soit le consultant que ce soit les gens les discussions formelles en état des secteurs de l'OF tu as écouté je sais que tu as cette capacité d'écouter donc la prochaine d'État peut-être un lége jeune qui vienne le plus tôt aussi qu'on fasse cette alienation de cette politique nationale une fois pour tous pour tout terminé je travaille beaucoup je fais mes travaux sur le secteur de l'information professionnelle à ma connaissance il n'y a pas ça dans le livre ok donc je crois que dans la loi qui a été publiée au journal Le Moniteur en 2019 il a fait obligation à la commission de réaliser une étude sur le référent national des métiers des enfants et monsieur vous savez que la validation des activités d'expérience comme a été dit tout à l'heure c'est une réparation sociale que l'État essaie de faire à une bonne partie de la population qui exerce des professions je dirais informelles qui sont de la réformalité la plus totale mais malheureusement qui n'ont pas une reconnaissance au niveau de certification donc la validation des activités d'expérience professionnelle quand la loi a été publiée au journal officiel en 2019 il y avait une attente énorme au niveau de toute catégorie sociale confondue et on sait comment fonctionne notre pays il y a une bonne partie de nos concitoyens qui n'ont pas accès au centre de formation ou au centre de qualification le fait que la loi ait été votée par le Parlement et le ministère d'éducation nationale avait estimé qu'il était important d'instituer la commission comme est prévue par la loi je pense qu'on est dans la bonne direction alors les deux études d'abonnement le repas national des métiers de qualification je vais partir dans les détails techniques parce que je pense que ce n'est pas le but de l'action quelle est l'utilité de le texte par exemple ce texte permet d'identifier les métiers et les professions qui sont exercées au niveau du territoire national on a dans le travail il y a beaucoup d'étudiants qui ont été mobilisés notamment avec les universités depuis la région on a fait appel à des professeurs de l'université d'état d'Haïti normalement qui travaillent que ce soit dans les centres des lieux à Châpeau-Ouest ou dans le nord normalement à l'Iroulat donc on a réalisé une étude pendant plus de 7 mois on a mobilisé pour la formation pour le référentiel des métiers des emplois au moins 100 jeunes étudiants jeunes universitaires pour collecter les données sur les étudiants et il y a des consultants des professeurs d'université il y a des expériences qui ont contribué à la réalisation du travail donc pour le référentiel des compétences professionnelles des enseignants on a mobilisé plus de 35 jeunes universitaires pour collecter les données sur les étudiants à travers le réseau des universités de la région il y a des professeurs qui ont participé également à la réalisation de ces travails ce n'était pas facile pour faire ce travail puisque nous avons évolué dans cette situation du contexte d'insécurité dans le pays mais malheureusement et malheureusement pour nous on a utilisé la technologie pour faire le travail puisque c'est peut-être un effort qu'on utilisait récemment au coordonnateur s'il n'y avait pas un outil d'internet on ne pouvait pas réaliser le travail à ce moment-là parce que c'est un étude national on devrait aller dans toute la commune surtout pour les référentiels pour collecter les données et deuxièmement pour le répétroit on a utilisé un échantillon dans un premier temps un échantillon par contre et ensuite un échantillon classifié donc ça nous a permis de faire des enquêtes avec les syndicats on a eu des échanges avec les responsables techniques du ministère d'éducation nationale et des syndicalistes ont été consultés des professeurs etc donc des écoles ce qu'on appelle la cathésie socio-institutionnelle des écoles on a été l'école publique l'école nationale l'école pré-viscérale etc toutes ces structures-là ont été consultées bien entendu au niveau des échantillons donc ça nous a permis de rencontrer également des personnes ressources au niveau du secteur d'éducation des responsables très importants et qui nous ont donné leur point de vue leur lecture leur compréhension de la réalité donc pour réaliser le travail on a mobilisé une équipe je dirais dynamique parce que les associations sont des jeunes qui sont vraiment satisfaits de leur travail sans l'apport la détermination du secteur non on ne pouvait pas organiser du travail donc dans nos répétoires il y a 10 groupes professionnels on a identifié 10 groupes professionnels ça va du gouvernement jusqu'au niveau des gens qui n'ont aucune qualification et donc après 10 groupes on a identifié 97 groupes professionnels et 103 familles professionnelles et 1791 métiers ont été identifiés au niveau du pays alors je dirais que c'est un métier exploratoire vous avez dit mais il n'y a pas que tous les métiers ont été identifiés puisque c'est un métier exploratoire vous avez vu au ministère de l'éducation nationale notamment à la commission que vous avez dans les études de mise à jour vous essayez pour identifier de nouvelles professions puisque l'économie nationale est appelée à développer vous savez que l'économie et toutes nouvelles qualifications je pourrais dire tout nouvelle théorie est le pouvoir finir d'une théorie ancienne tout comme le mouvement d'économie à chaque nouvelle étape de la vie de l'économie on crée des nouveaux métiers donc je pense que ça va être à voir si on va avoir des nouveaux métiers on a identifié des métiers qui sont en voie de disparition ce qu'on appelle les métiers émergents tous ces métiers là ont été repétoriés et identifiés et classés au niveau du 23 donc ça devient un travail très important à voir si ça va nous permettre on a des informations sur le marché du travail on a des informations sur les groupes professionnels etc l'identification professionnelle l'identité professionnelle parce que sans l'identité professionnelle on ne peut pas identifier les normes du travail etc tout ça a été fait dans le travail au niveau CEP quand vous allez au niveau CEP vous retrouvez des métiers de type artisanal ou des métiers je dirais dans l'oblice artisanale donc par exemple le métier de la construction comme tout à l'heure j'allais parler des métiers de la construction j'ai tombé rapidement métier de la construction donc pour l'artisan c'est pour 7 pour les sous-groupes on a 7.14 ça peut être 7.1 je suis tombé automatiquement sur le métier de la construction donc c'est 7.14 conseil de la construction maintenant pour la famille de métiers conseil de la construction et de la construction et de la construction et de la construction et quel métier on retrouve on a consomme des métiers par exemple on retrouve contre-mer on retrouve bétonneur on retrouve cimentier etc. et pour chaque métier il y a un rôle qui l'identifie ce rôle là est très important ça va permettre d'identifier le métier ça donne une identité professionnelle au métier ça permet de répertorier le métier au niveau de la statistique nationale etc. donc ça va permettre au ministère par exemple on va faire la validation des acquis on va développer des référentiels de compétences pour chaque métier donc c'est passé c'est très évolué donc ainsi de suite on peut aller pour tout donc dans le document je ne sais pas si vous pouvez par exemple le point de matière va mettre le document chez le site du ministère pour avoir l'accès à les documents donc c'est un document qui fait au total de plus de 163 163 pages pour le référentiel pour le référentiel pour le référentiel c'est à peu près 300 pages donc eh bien il y a les compétences qu'est-ce qu'on a à faire alors pour le référentiel il y a des éléments de contexte qu'on a à faire dans tout le monde socioprofessionnel les enseignants qu'on a essayé d'identifier d'analyser quels sont les élèves les différentes loges qu'on impacte sur l'exercice du métier d'enseignance à des classes après on a identifié les blocs de compétences pour chaque bloc de compétences il y a des sous-composantes et pour chaque sous-composante on a essayé de trouver les indicateurs pour l'identifier avec certains vous êtes en service vous faites l'animation de salles vous essayez de faire le pilotage vous essayez également pour l'enseignants il doit se former dans le travail de développement professionnel tout ça a été identifié dans le document pour qu'on puisse avoir le métier vraiment qui est lancé et ça va permettre au ministère de dialoguer avec les institutions des formations parce qu'aujourd'hui on fait les sciences de l'éducation on fait les sciences de l'enseignement le ministère n'avait pas un document moi avec le ministère international qu'aujourd'hui quand quelqu'un me dit qu'il a éduit pour l'enseignement d'éducation le monsieur le roche a parlé beaucoup pour les mathématiciens dans les disciplines des sciences on a des difficultés ici effectivement donc on va avoir comment identifier ce point